bonjour alors on m'a demandé tout simplement de faire une sorte d'explication pour utiliser infinimat donc voilà ça c'est mon compte voilà donc là il y a les vidéos donc après vous allez sur ce petit plus là vous voyez donc vous avez édite la vidéo vous appuyez dessus après il vous demande de choisir toutes vos photos donc je sais pas moi par exemple si les photos de mon chien on va prendre les photos de mon chien là donc vous choisissez comment vous le voulez donc moi souvent je prends comme ça j'ai pas j'aime bien vous avez les photos de votre chien moi oui elles sont pas belles mais c'est parce que je les ai pris à l'arrache et voilà donc vous prenez les photos de vos chien après vous avez ce truc de musique là haut là vous appuyez dessus comme vous pouvez choisir votre musique donc je sais pas au pif qu'est-ce qu'on peut prendre alors oui j'ai beaucoup de musique oui ce que je peux prendre qu'est ce que je peux prendre je peux une musique quand même assez bien pas non plus horrible on va prendre celle là que j'ai déjà pris donc on va la prendre je m'en fiche de maçonnerie moi ce que je veux c'est juste baisser le son au revoir vous attendez que ça se mette tant que les trucs qui scannent la musique voilà donc après vous choisissez quatre parties de l'ami que vous voulez vous prenez ce que vous voulez bon ça va faire la même musique à la dernière fois donc vous avez les photos là donc vous pouvez appuyer en dessus les agrandir ça dure plus longtemps à vous pouvez les retraitir comme vous voulez et vous voyez ce truc blanc l'ami vous appuyez dessus et en fait c'est une transition entre les deux vous choisissez celle que vous voulez il y en a plusieurs après on a d'autres ce sont on peut pas les prendre parce que il faut payer donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez en arc avec des flashs pas tiens pour prendre comme ça vous choisissez la forme que vous voulez comment vous voulez quelle part par exemple j'aime bien celle là voilà donc vous pouvez prendre ça donc si vous appuyez voilà ça fait ça après vous avez des effets vous pouvez choisir donc par exemple si vous devez restez appuyé pour que ça marche parce que faites pas comme moi la première fois vous donc vous prenez ce que vous voulez je pas genre moi j'aime bien sûr vous a resté appuyé ça va changer puis après si vous changez d'image que vous voulez changer d'effet vous pouvez en prendre un autre et ainsi de suite donc après vous avez tous les effets les trucs comme ça voilà tout ce qui est fait voilà quoi ou là vous avez tous les effets un peu vous pouvez bon vous pouvez continuer à changer votre chose bon je fais un peu de n'importe quoi mais c'est pour essayer de vous expliquer je sais j'explique très mal mais les explications sont pas forcément très très bien mais j'essaye de faire de mon mieux donc voilà donc après voilà vous choisissez comment vous voulez vos vidéos les agrandir les photos vous pouvez mettre des filtres aussi si vous voulez un filtre rose votre chien alors vous prenez les images que vous voulez donc vous faites comme vous voulez moi j'aime bien ça va bien ça je vais mettre le rose voilà comme ça et après vous pouvez tout simplement après sinon vous pouvez zoom et agrandir la photo en appuyant dessus sans appuyer sur le carré parce qu'après si vous appuyez vous pouvez pas changer que vous vous êtes juste sur l'image et vous pouvez la déplacer comme ça après pour le fond vous voulez changer le fond vous avez un carré noir là vous appuyez dessus et ça c'est le fond mais on le voit pas là parce qu'il ya la photo mais comme quand vous changez par exemple là vous voyez là au dessus au dessus dont on le voit le violet quand vous changez par exemple et ça va se voir mais comme là ce sont des images pas transparente après si vous voulez prendre genre on va prendre ça comme il n'y a pas de fond voilà si vous prenez comme il n'y a pas de fond vous voyez on va le voir le fond derrière donc après vous pouvez choisir la couleur que vous voulez après là on le voit le fond du coup voilà donc bon on n'a pas besoin de l'enlève donc après vous avez votre vidéo donc vous essayez avec le son voilà donc une fois que ça vous plaît votre truc après vous avez ce truc la couleur moi j'aime beaucoup c'est genre vous appuyez et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez vous voulez super vite aussi ou doucement vous restez tout simplement sur une couleur alors dès le début vous pouvez mettre tout en rouge après voilà après ça a bougé d'euro vous pouvez choisir aussi d'autres modes aussi mais d'autres couleurs après vous pouvez mettre aussi des vous pouvez faire aussi des animations donc je peux faire une intro pour comment elle va arriver cette image genre par exemple comme ça ça a mis ce truc je le veux pas voilà ouais donc il arrive comme ça et après ça change bon vous pouvez faire une outro aussi à la fin pour voir comment ça va comment il va partir voilà voilà un peu vous aussi customiser donc genre vous appuyez là dessus donc vous choisissez ce que vous voulez donc vous vous mettez là vous appuyez sur ce sort de petit truc à ce côté ça va en faire apparaître un donc vous en mettez un autre et là à partir de là déjà vous pouvez déplacer la photo faire aller là après on met un autre pour que genre elle aille là après on met un autre mais pour qu'elle retourne au milieu après on met un autre aussi pour que genre la vidéo elle peut aller là elle va aller là après elle va aller là partons au milieu je sais pas quoi voilà donc après on peut dire qu'elle va revenir au milieu tout simplement donc après ça vous fait un sorte de voilà donc elle se déplace un petit peu voilà donc après vous pourrez choisir aussi d'autres choses donc genre l'ompatité vous pouvez choisir si vous voulez qu'on la voie beaucoup ou pas c'est comme vous voulez après vous pouvez choisir aussi la taille comme vous voulez plein de choses vous pouvez changer plein de choses la rente à ce moment aussi vous préférez qu'elle tourne ou d'autres choses comme c'est voilà donc après ça vous donne une sorte de choses particulières la vidéo la belle elle s'est retourné du coup parce que comme j'ai mis rotation sont plus droite voilà voilà donc et puis après vous faites ce que vous voulez donc vous allez là vous mettez un nom genre moi je vais l'appeler okami comme c'est mon chien okami okami on va mettre okami avec okami voilà c'est bon vous pouvez vous l'appeler comme vous voulez vous pouvez la publier ou non vous pouvez mettre en privé si vous voulez pas que les gens la voient voilà donc après vous la publiez vous pouvez mettre sauvegarder ou la sauvegarder sauvegarder dans votre galerie après b vous l'avez la charge du coup voilà donc après vous avez vos vidéos vous avez votre compte là et vous avez juste à attendre qu'elle se télécharge avec ce petit truc là où comme vous voyez petit charge moi je voulais pas mettre un coeur oui voilà vous attendez que ça se met une fois que vous la bébé vous avez juste à aller sur youtube et la mettre voilà voilà comment je fais c'est un peu expliqué on sait que mes explications sont pas forcément je les comprends pas toujours très bien parce que j'explique très très mal donc je m'excuse si vous n'avez pas vraiment compris mais j'essaierai de lui après si vous comprenez pas mais vous pouvez contacter sur les réseaux et j'essaierai de vous expliquer un peu mieux par message ou par quoi que ce soit parce que mais j'explique très très mal en fait si vous avez besoin d'une autre explication de contacter moi par mes réseaux comme vous voulez et voilà quoi voilà c'est la fin de ces petits tutoriels pour apprendre à utiliser cette application voilà c'est la fin de ces petits tutoriels pour apprendre à utiliser cette application voilà c'est la fin de ces petits tutoriels pour apprendre à utiliser cette application voilà